Maintenant, nous allons considérer le déplacement d'un mobile dans le réseau ou d'un terminal. Le terminal a procédé à sa mise à jour de localisation. Comme nous l'avons vu, il y a le TMSI, l'ensemble des données stockées dans le MSC VLR, et le numéro de VLR stocké dans le HLR. C'est le contexte réparti en différents endroits. Si le mobile passe d'une cellule à l'autre, si les deux cellules font partie de la même zone de localisation, ce qui est notre hypothèse ici, puisqu'on a supposé que ces trois cellules entourées en gris font partie de la même zone de localisation, le mobile se met à surveiller une autre voie balise, mais n'engendre aucune signalisation vers le réseau. Il reste tout à fait silencieux. Dans le cas où le mobile passe de la première cellule à la deuxième cellule, de la deuxième cellule à la troisième cellule, le point important, c'est qu'il ne se passe rien. Voyons maintenant le cas où le mobile se trouve, le terminal se trouve dans la cellule que je vais appeler 3, et passe dans la cellule 4. Et la cellule 3 et la cellule 4 font partie de deux zones de localisation différentes, puisque 3 est rattachée à la zone de localisation 0. Le terminal va à ce moment-là détecter, en écoutant la voie balise, que la nouvelle cellule fait partie d'une zone de localisation différente, puisqu'elle a une identité différente, et le terminal va envoyer un message de mise à jour de localisation. Ce message, qui s'appelle mmLocationUpdatingRequest, afin d'éviter d'être identifié de façon non ambiguë, le terminal ne va pas mettre dans le message son IMSI. Il va mettre son TMSI, puisque l'objectif du TMSI, c'est d'éviter qu'on puisse suivre à la trace. En envoyant un message qui contient le TMSI, quelqu'un qui écoute ce qui transite sur le canal radio ne peut pas connaître l'identité de la personne, l'identité du terminal qui envoie le message mmLocationUpdatingRequest. Dans ce cas-là, le MSC VLR, qui a la liste de tous les abonnés précédents, va tout simplement retrouver le TMSI, et va actualiser la zone de localisation. C'est-à-dire qu'ici, avant associé à ce TMSI, il y a la zone de localisation, LocationAreaIdentity0, et on va la mettre à jour en stockant la nouvelle zone de localisation. Une fois que cette opération est faite, si jamais le MSC VLR veut modifier le TMSI, renouveler le TMSI, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, on va avoir une phase d'authentification, l'activation du chiffrement pour bien transmettre en mode chiffré le nouveau TMSI, et l'allocation du nouveau TMSI. Si jamais le réseau estime que ce n'est pas nécessaire, cette procédure peut être évitée, et dans ce cas-là, le MSC VLR va acquitter le message initial en envoyant MMLocationUpdatingAccept. À l'issue de la procédure, la zone de localisation qui est stockée par le MSC VLR1 n'est plus la zone 0, mais la zone 1. Et le mobile a éventuellement un nouveau TMSI, ou garde le même TMSI, suivant la politique de l'opérateur. Et on peut remarquer que dans ce cas-là, le HLR est non impacté. Il n'y a aucune modification dans le HLR. Donc… … Sous-titrage ST' 501